un rendez-vous proposé par l'école polytechnique exécutive education nous allons aujourd'hui parler de l'investissement socialement responsable et nous demander si cet investissement responsable a un rôle à jouer dans la résolution dans la sortie de la crise actuelle nous le ferons avec nicolas motis que je présenterai plus en détail dans un instant et qui est professeur à l'école polytechnique quelques règles pour pour le moment la petite heure nous allons passer ensemble cette heure sera composée de deux moments un moment où j'interrogerai nicolas motis pour poser les grands éléments de définition et les grands enjeux de l'investissement responsable et un deuxième moment où vous pourrez vous pourrez poser des questions où je relierai vos questions à nicolas qui répondra alors vous êtes trop nombreux pour nous permettre d'ouvrir vos micros néanmoins nous souhaitons que cette session soit le plus interactif possible et donc vous avez à votre droite un chat pour les commentaires et surtout vous pouvez dès le départ poser vos questions à nicolas dans la partie qui s'appelle qui s'appelle tu en aïe vous invite à le faire dès maintenant si vous avez des questions je reprendrai l'ensemble des questions depuis le début à la fin de notre entretien évidemment il ya toujours beaucoup de questions j'essaie de poser les plus fréquemment posées et celles qui résonnent le plus avec le propos de nicolas par avance auprès de tous ceux dont je ne pourrais pas poser la question j'essaierai d'en poser le maximum comme d'habitude donc nicolas motis bonjour bonjour tu es professeur à l'école polytechnique tu es aussi chercheur au laboratoire et cube directeur de l'exécutif master tu aussi par ailleurs membre de la commission climat et finances durable de l'amf et auditeur alors et si moi j'ai pas j'ai pas bien noté auditeur du administrateur du forum pour l'investissement tout à fait ce qui effectivement aura son importance dans la discussion dans la discussion qu'on va avoir avant de commencer moi même à interroger nicolas je voudrais qu'on lance trois petits sondages qui nous permettront d'éclairer un petit peu au fur et à mesure on vous donnera pas les résultats tout de suite mais qui nous permettront d'éclairer un petit peu de voir un petit peu quelle est la vision vous faites aujourd'hui la finance responsable arnaud je te laisse lancer le premier sondage et donc ce premier sondage est un sondage historique à quand remonte le concept d'investissement socialement responsable vous avez trois réponses à aux états unis dans les années 1920 et au royaume uni dans les années 1960 c'est en allemagne juste après la deuxième guerre mondiale et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton submit en bas à droite afin que votre vote soit pris en compte donc voilà pour ce premier petit sondage on vous laisse quelques temps pour répondre et ça laisse aussi aux retardataires le temps d'arriver voilà trois réponses bien de bien distinctes états unis 1920 revenus 1960 allemagne après la deuxième guerre mondiale on va vous laisser encore on ferme le sondage dans une dizaine de secondes peut-être donc dépêchez vous de répondre si vous ne l'avez pas encore fait je vous proposez de passer au second sondage arnaud si on peut lancer la deuxième question sur un peu de latence technique à la deuxième deuxième question les performances financières et donc investissement responsable sont elles corrélées positivement est-ce que est-ce que quand on fait le 2g il ya une corrélation positive sur la performance financière est-ce qu'elles sont b pour les négativement ou vous ne savez pas voilà comme comme précédemment n'oubliez pas d'appuyer sur ce mythe pour qu'on puisse prendre en compte vos réponses et enfin dans on vous laisse encore 10 secondes avant de lancer la troisième question l'idée c'est de ne pas vous donner les réponses tout de suite encore une fois mais on les on les donnera au fur et à mesure de la de l'intervention et voilà la troisième question que représentent aujourd'hui les fonds d'investissement socialement responsable dans le total des actifs sous gestion en france est-ce qu'on est plutôt à à moins 10% b entre 10 et 30 ou c à plus de 30% on va voir qui est pessimiste ou optimiste on va vous laisser encore une quinzaine de secondes avant de fermer le sondage et ensuite on pourra rentrer dans le d'investissement responsable de la question avec Nicolas Mottis et un pendant que vous finissez de répondre je vous propose d'entamer la conversation bonjour Nicolas merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de d'investissement responsable c'est une réalité qui recouvre en tout cas c'est un mot qui recouvre visiblement beaucoup de réalités différentes peut-être qu'on pourrait commencer par s'arrêter sur une petite définition de l'investissement responsable qu'est-ce que c'est cet investissement responsable et ensuite peut-être qu'on pourra répondre à la première question c'est à dire quand est-ce que faire une petite généalogie et se demander quand est-ce que ce mouvement là est né et ce qu'il est devenu depuis d'accord le thème de l'intervention aujourd'hui c'est l'investissement responsable a-t-il un rôle à jouer dans la crise on va essayer de vous montrer que oui sans spoiler complètement le webinaire je vais essayer d'apprendre cette réponse à la question le premier point effectivement c'est de savoir de quoi on parle et c'est pas évident quand on parle d'investissement socialement responsable ou d'investissement responsable donc vous avez à l'écran la définition qui est la plus la plus communément admise aujourd'hui par acteurs du domaine c'est une définition qui a été élaborée par le forum pour l'investissement responsable donc l'association des principaux acteurs de la place française dans le domaine de l'investissement responsable et l'AFG qui est l'association française de gestion et regroupe tous les gérants d'actifs en France alors la définition qu'ils ont élaboré ensemble remonte à 2013 ancienne mais elle est relativement stable maintenant l'ISR c'est un placement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques donc on n'est pas que sur du secteur entreprise on est également sur les entités publiques, villes, territoires, régions, etc. qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d'activité en influençant la gouvernance et le comportement des acteurs l'ISR favorise une économie responsable c'est le cadre dans lequel on se situe mais comme vous le voyez sur une définition de ce type c'est un cadre encore qui est extrêmement large et qui a pas mal évolué dans le temps donc ce que je vais montrer c'est un peu d'où vient ce concept et ça permettra de répondre aux premiers sondages voilà on va peut-être publier la réponse je sais pas quelles ont été les réponses réponse A 24% donc 24% pense que c'est aux Etats-Unis aux Etats-Unis dans les années 1920 33% pour le Royaume-Uni dans les années 60 et 12% sur l'Allemagne dans l'Allemagne et 31% n'ont pas répondu donc on a une majorité en réponse B Royaume-Uni années 60 alors c'est en fait plutôt que ça la bonne réponse c'est plutôt les Etats-Unis c'est clairement pas en Allemagne encore aujourd'hui l'Allemagne n'est pas forcément très en avance sur la finance responsable Royaume-Uni vu la taille de la place financière landonnienne c'est un endroit, une zone où il se passe beaucoup de choses mais historiquement le consensus consiste à dater l'émergence de la finance responsable aux années 1920 aux Etats-Unis avec ce qu'on a appelé les fonds éthiques à l'époque qui étaient des fonds essentiellement lancés par des congrégations religieuses donc avec une vision assez morale de la finance et l'idée d'avoir une gestion financière qui intègre un certain nombre de valeurs religieuses et qui exclut en particulier ce qu'on appelle les industries du péché donc tout ce qui est alcool, pornographie, jeux, armes, etc. et donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on date le décollage des premiers fonds d'investissement responsable significatif et encore aujourd'hui d'ailleurs quand on parle d'ISR aux Etats-Unis on a encore cette image des fonds portés par des congrégations religieuses avec des valeurs d'exclusion assez fortes. Il y a eu une deuxième vague d'investissement socialement responsable qui est plus tard, après la guerre mais encore une fois plutôt aux Etats-Unis avec deux grands phénomènes historiques qui ont structuré ces vagues-là la première vague c'est la guerre de Vietnam il y a eu un certain nombre de manifestations notamment sur les campus universitaires pour pousser les fonds, les endowment funds notamment les fonds possédés par les universités pour les pousser à désinvestir d'entreprises essentiellement du secteur militaire qui étaient actives au Vietnam et ça a eu des répercussions assez fortes sur certaines entreprises qui ont été boycottées en fait par ces grands fonds d'investissement universitaires et ces fonds d'investissement ont souvent un effet d'entraînement sur une bonne partie du marché donc encore des logiques d'exclusion mais cette fois sur des bases politiques et essentiellement contre des entreprises actives au niveau de la guerre du Vietnam. La deuxième vague politique de ce type elle est liée à une autre zone géographique qui est l'Afrique du Sud ça correspond aux années 70-80 avec encore une fois un boycott donc une logique d'exclusion vous verrez que le terme d'exclusion est important quand on parle de finances responsables et là le boycott souvent également initié sur les campus universitaires américains consistait à décourager les entreprises de développer du business avec l'Afrique du Sud donc là c'est allé bien au-delà des entreprises du secteur d'armement ça a touché des entreprises type Boeing, IBM, Rancsero, Coca-Cola et encore une fois ça a eu un vrai impact à la fois sur les choix d'investissement de grands fonds et puis aussi sur l'Afrique du Sud puisque si vous avez eu l'occasion de le faire quand vous discutez avec des responsables d'Africains ils vous disent tous que le boycott financier de l'Afrique du Sud dans les années 70-80 a eu un vrai impact pour faire contribuer à faire évoluer voir tomber le régime de l'apartheid donc ça c'est les trois premières vagues fonds éthiques, religieux années 20 fonds d'exclusion politique Vietnam et apartheid années 60-60 il y a eu une évolution plus récente de la finance responsable dans les années 90 c'est important selon les pays avec des logiques de ce qu'on appelle de best in class de filtrage positif, de screening positif et là on n'est plus sur des logiques d'exclusion on ne cherche pas à appliquer des valeurs morales ou politiques à la gestion des investissements on cherche plutôt à les repérer dans chaque secteur des acteurs qui sont les plus vertueux en termes environnementaux sociaux et de gouvernance et donc en faisant ça on se permet par exemple d'investir dans le pétrole d'investir en armement, d'investir dans les jeux mais on le fait en allant chercher dans chacun de ces secteurs les entreprises qui ont des pratiques jugées responsables et on n'aura qu'un des gros sujets c'est de définir justement ce qu'on entend par ces pratiques responsables donc ça c'est la vague du best in class qu'on appelle le best in class des années 90-2000 qui est encore très très forte aujourd'hui notamment en France je vous montrerai quelques chiffres il y a une autre vague qui démarre depuis quelques années qui semble assez puissante c'est la vague liée au changement climatique et à ce qu'on appelle la décarbonation notamment des portefeuilles d'investissement ce sont les principales grandes périodes de l'investissement responsable qu'on peut identifier Merci Nicolas et du coup on peut se poser on voit que c'est une histoire longue mais spontanément quand on parle de responsabilité surtout quand il s'agit de finances on a l'impression qu'il y a un conflit entre cette notion-là et la notion de performance qui va être avec peut-être du côté de la responsabilité des notions de temporalité sur le long terme et la performance qui se verrait plutôt sur le court terme des performances qui seraient surtout financières etc. donc peut-être peut-être que tu pourrais nous en dire plus peut-être d'ailleurs avant tout qu'on va regarder ce qu'en pensent ce qu'en pensent nos participants en lançant le résultat du deuxième sondage je rappelle que la question était la corrélation entre la performance et l'investissement responsable est-elle positive ou négative 45% sont plutôt optimistes puisqu'ils pensent qu'elle est positive et 30% ne savent pas alors on a un peu plus optimiste que la réalité mais c'est plutôt une bonne chose donc la réponse il y a eu énormément d'études sur ces questions de performance donc juste avant d'aborder ces questions de corrélation je vais juste poser encore une fois quelques définitions sur ce qu'on entend par performance quand on parle de personnes valeurs côté entreprises ou côté également fonds d'investissement une façon simple de regarder le problème c'est de retenir quatre axes donc l'axe financier bien sûr qui est l'axe historique classique le chiffre d'affaires, la profitabilité, le retour sur investissement puis il y a un élément qui est aujourd'hui devenu un élément de langage courant qui est ce qu'on appelle la performance ESG qui a été évoquée par Fabien au début de ce webinaire la performance ESG donc c'est un acronyme qui fonctionne à la fois en français et en anglais qui couvre les paramètres de performance environnementale sociale et de gouvernance dans l'environnement on va retrouver tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre consommation d'eau, consommation d'énergie, recyclage, etc. donc il y a beaucoup de variables dans cette rubrique-là dans le social on va retrouver tout ce qui est accident du travail, bien-être des salariés, formation, beaucoup de paramètres sociaux et puis dans la gouvernance on va trouver des éléments qui historiquement sur les marchés sont assez connus on fait l'objet de travaux bien avant le décollage de DSR des paramètres sur l'indépendance du bord la qualité des administrateurs les règles qui sont mises en place pour lutter contre la corruption c'est le bullying, etc. donc quand on parle aujourd'hui de finances responsables en fait pour faire simple on parle de performance ESG et beaucoup de travaux ont cherché à trouver des corrélations entre ces performances ESG et la performance F, la performance financière donc il y a eu des milliers de recherches notamment aux États-Unis pour essayer de voir s'il y avait une corrélation positive entre la prise en compte des facteurs environnementaux et la performance financière la prise en compte des facteurs sociaux et la performance financière ou un mix de tout ça et les résultats de la recherche sont assez ambiguës mais il y a quand même une conclusion assez claire que je vais vous donner le résultat de la recherche c'est que dans beaucoup de cas on trouve une corrélation positive dans beaucoup de cas on trouve une corrélation négative et dans un certain nombre de cas on trouve pas de corrélation entre les facteurs aujourd'hui donc c'est une question je vais la lancer un petit peu c'est une question qui est couverte par un terme dans la littérature qu'on appelle une question qu'on appelle la question « does it pay to be good ? » est-ce qu'il est rentable d'être vertueux ? dire en français et la conclusion sur laquelle aujourd'hui tout le monde s'entend même s'il y a encore beaucoup de recherches qui montrent que la corrélation va dans un sens ou dans l'autre c'est qu'en fait il est possible de faire les deux c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de dégager de la performance ESG sans forcément dégrader la performance financière et c'est important que tu dis sans forcément c'est-à-dire que être bon ça ne paye pas forcément ça peut payer dans certains cas ça peut payer dans certains cas mais c'est déjà en tant que tel un résultat extrêmement intéressant parce que si vous regardez la théorie financière classique quand vous prenez en compte d'autres facteurs que risk return rentabilité et risque théoriquement vous devriez dégrader la performance du portefeuille que montre une sorte de méta-analyse des travaux de recherche qui ont été faits c'est que ce n'est pas systématique c'est qu'on a beaucoup de situations dans lesquelles on a des acteurs qui arrivent tout à fait à optimiser et à améliorer leur performance ESG sans dégrader la performance financière donc c'est une question un petit peu différente de la question de la corrélation j'ai posé cette question comme ça parce qu'elle est souvent adressée comme ça et en fait cette question si on dit uniquement quelle est la corrélation en fait on ne va pas très loin et c'est beaucoup plus intéressant de s'interroger sur dans quelles conditions et comment peut-on faire en sorte que la performance ESG ne soit pas incompatible avec la performance financière donc si vous interrogez des financiers classiques aujourd'hui souvent de moins en moins mais historiquement il y avait souvent des réponses négatives la corrélation est plutôt négative c'est pour ça que les réponses du panel sont plutôt on a peu de financier classique dans la mais pendant longtemps moi ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur l'ISR quand je parlais de performance ESG souvent il y avait un petit rectus ironique des financiers qui me disaient bon de toute façon on ne peut pas le faire parce que ça va dégrader la performance donc ça c'était la vision un peu historique quand vous parliez à des activistes ou à des convaincus de l'ISR au contraire ils répondaient comme le panel c'est à dire à 50% plus tôt le droit et puis quand on regardait de façon neutre en fait souvent on n'arrivait pas à trancher donc il y a encore beaucoup d'études dans ce registre là il y en aura encore probablement pas mal mais la conclusion sur laquelle tout le monde s'entend aujourd'hui c'est qu'il est possible de faire de l'ISG sans forcément dégrader du financier ce qui ouvre énormément de portes sur les options de finances responsables donc vous avez tous plus ou moins raison pour conclure sur ce point alors comment ça se traduit concrètement sur les marchés financiers une fois j'ai comprimé beaucoup de choses donc pour faire assez simple il y a deux grandes approches aujourd'hui quand on regarde les pratiques de finances responsables ça permettra de reboucler sur ce qui est envisageable dans le cadre de la crise actuelle il y a des approches qui sont des approches très fortes dans les environnements anglo-saxons ont des approches dites d'exclusion on parle d'exclusion normative ou d'exclusion sectorielle ces approches d'exclusion elles sont beaucoup liées à des valeurs morales historiquement elles peuvent être liées à des valeurs politiques et il y a une autre vague d'exclusion qui est intéressante pour les années qui monte pas mal en puissance qui est l'exclusion environnementale sur des éléments liés à l'intensité carbone de certains secteurs vous avez aujourd'hui des fonds qui désinvestissent parfois complètement d'entreprises très carbonées et donc ça ça peut conduire ces entreprises à avoir un changement enfin à engager un changement de stratégie en ces radicales et par exemple à céder des centrales électriques à base thermique à base de charbon, gaz ou autre donc ça a des vrais effets sur la stratégie des entreprises est-ce que c'est la meilleure stratégie possible pour contribuer au traitement du changement climatique c'est pas complètement évident on pourra en reparler mais en tout cas on voit apparaître ce genre de stratégie d'exclusion et puis il y a d'autres stratégies qui sont très très importantes notamment en France qui cherchent à faire du best in best in class c'est je prends un secteur et je vais chercher dans le secteur les acteurs les plus vertueux best in univers je prends un univers d'investissement beaucoup plus large et je vais aller faire du picking de la sélection des acteurs qui ont les performances ESG a priori les plus convaincantes il y a d'autres stratégies qu'on voit apparaître alors qu'ils vont peut-être se développer encore un peu plus dans les années qui viennent qui correspondent à ce qu'on appelle des fonds thématiques on construit en fait des portefeuilles d'investissement sur des grandes thématiques par exemple les thématiques environnementales sur l'eau ou les thématiques sociales par exemple sur les entreprises qui ont qui offrent une très bonne qualité de vie à leurs salariés qui sont vraiment concentrés là-dessus donc il y a toute une série de fonds des fonds sur la santé par exemple qui vont aller chercher des entreprises du secteur de la santé et la combinaison de ces stratégies explique aussi quelque chose que beaucoup ont peut-être vu dans la presse depuis la crise justement qui est que les fonds responsables ont plutôt beaucoup mieux performé que les autres dans la crise récente alors une des explications c'est justement les biais sectoriels que ces fonds peuvent avoir par exemple beaucoup de fonds responsables n'investissent pas dans le oil and gas dans le pétrole et vont plutôt chercher à investir dans la santé ou dans le digital et donc compte tenu de ce qui s'est passé avec la crise récente ces fonds-là ont été moins impactés que des fonds qui avaient des actifs industriels plus classiques puis il y a une autre variable qui renvoie aussi au best in quelque chose et expliquer la performance, la moindre sous-performance des fonds responsables essence c'est la gouvernance dans les paramètres ESG que j'évoquais on sait bien depuis assez longtemps, on l'avait vu dans les crises précédentes que les effets sont asymétriques c'est-à-dire qu'avoir une bonne note de gouvernance quand tout va bien ça n'apporte pas grand-chose ou pas beaucoup de choses quand il y a une crise majeure ou un retournement fort du marché ce qu'on observe par exemple sur la gouvernance souvent c'est que les entreprises qui ont une bonne gouvernance très bonne gouvernance passent plutôt beaucoup mieux les crises que les autres donc les fonds qui sont construits avec des paramètres ESG et notamment un axe sans force sur le G vont être en période de crise des fonds plutôt un peu plus préservés que les autres donc... Et juste, est-ce qu'il y a un impact fort on pourrait le penser en tout cas des normes et des régulations sur la progression ou sur la mesure de la progression de ces investissements responsables ? J'en profite juste pour encourager tout le monde à poser aussi dès maintenant vos questions elles ne seront pas perdues dans la partie Q&A donc les normes et les régulations ont beaucoup d'impact sur cette finance-là et d'ailleurs le marché a souvent été stimulé et tiré par les normes si je prends le cas français un des facteurs de régulation qui a beaucoup encouragé le développement du marché de l'ISR c'est l'épargne salariale depuis très longtemps avec les lois Fillon notamment ça remonte à quasiment une trentaine d'années maintenant qui ont conduit les entreprises développant des fonds d'épargne salariale à prendre en compte des paramètres qu'on dirait aujourd'hui paramètres ESG c'est pas ce qu'on disait à l'époque mais à proposer à leurs salariés des fonds ISR autre exemple de régulation un peu plus récent dans la loi Pacte le FIR notamment le forum pour l'investissement responsable elle est beaucoup limitée pour qu'on introduise une obligation pour les gérants de proposer aux épargnants systématiquement qu'ils souhaitent investir ou non et dans l'offre d'épargne des contrats d'assurance-vie par exemple on propose systématiquement des fonds ISR ça c'est un acte de régulation très fort qui contribue à développer le marché et on le voit par exemple dans la labellisation des fonds aujourd'hui qui est très fortement encouragée par le changement enfin cette nouveauté introduite par la loi Pacte qui oblige enfin qui permet aux épargnants d'avoir plus facilement accès à des fonds qui sont supposés offrir une bonne gestion ISR donc oui la régulation a clairement un impact très fort sur la structuration des développements du marché et on le voit aussi sur des termes plus techniques le prix du carbone ou les obligations réglementaires par exemple sur le reporting extra-financier donc il y a beaucoup beaucoup de sujets aujourd'hui qui font l'objet de travaux par les régulateurs par les gouvernements au niveau national au niveau européen au niveau international pour pousser les organisations des entreprises côté marché à intégrer davantage les paramètres ESG et à les faire de façon plus robuste parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui c'est quelles sont les mesures de performance et les critères sur lesquels on peut s'appuyer pour évaluer la dimension responsable d'un fonds si je me place du côté du marché et du coup oui pardon non vas-y il y a différentes grilles de lecture pour essayer de combiner les approches des entreprises et du marché il y en a une qui est assez connue que j'évoque rapidement elle est de plus en plus utilisée à la fois par certains gérants au côté asset management et par de nombreuses entreprises qu'on appelle les SDDs en anglais donc les ODD en français les objectifs de développement durable c'est une grille de lecture des enjeux de durabilité qui est assez large qui comprend 17 objectifs qui a été définie par cette grille-là a été définie par l'ONU c'est un projet qui a été lancé vraiment en 2015 il y a 17 objectifs pour les objectifs il y a un certain nombre de cibles il y a 160 cibles et puis pour chaque cible il y a un certain nombre de indicateurs de KPI ils ont plus de 260 en tout donc c'est une façon de structurer les problèmes de performance ESG alors qu'ils vont bien au-delà des questions liées au marché financier et aux entreprises mais j'évoque cette grille de lecture parce qu'elle est aujourd'hui utilisée par beaucoup d'acteurs et elle permet souvent de faire le lien entre les stratégies d'entreprise et les attentes du marché et puis les attentes de la société en général on regarde là c'est une dernière un extrait d'une étude qui a été publié par Novetic en fin 2019 les investisseurs institutionnels regardent de plus en plus ces ODD et se concentrent sur un certain nombre d'ODD clés donc par exemple tout ce qui est Climate Action donc des questions liées au changement climatique des questions liées à l'énergie propre des questions liées aux conditions de travail donc c'est les ODD 7 et 8 vous avez en bas des questions liées au bien-être donc il y a dans cette grille de lecture ODD un certain nombre d'objectifs qui aujourd'hui sont assez fortement mis en avant il faut l'objet de beaucoup de chantiers de travaux côté marché et côté entreprise Alors du coup on voit bien ce que c'est que l'ESG on voit bien que ça n'est pas antagoniste avec la performance du coup la question qu'on a envie de poser maintenant c'est celle de la part de l'ESG dans la finance globale et peut-être que voilà merci Arnaud on peut regarder ce qu'en pense notre panel les participants nous disent que alors j'arrive pas à afficher la première je vois les résultats donc moins de 10% donc tu vois 54% pour la réponse A qui est à moins de 10% réponse B 26% donc là on a un panel qui est plutôt pessimiste ouais on a un panel qui est plutôt pessimiste c'est à dire que le panel était très optimiste sur les corrélations aux performances éventuelles et très pessimiste sur la réalité des chiffres alors en fait alors pessimiste ou pas ça dépend un peu de ce qu'on retient comme définition et vous l'avez compris c'est un des vrais sujets d'aujourd'hui c'est la performance ESG c'est de savoir comment comment on définit l'investissement responsable et il y a beaucoup de débats là-dessus les choses sont encore assez peu normalisées et il y a plusieurs façons de regarder le problème donc on peut raisonner en cercle concentrique si on prend ce que je vous ai indiqué là c'est les résultats de la dernière enquête qui a été menée par l'ALG j'ai extrait quelques données de l'enquête d'ailleurs je précise au passage que je ne sais pas si à l'issue du webinaire on peut communiquer des sources ou des informations mais on pourra tout à fait mettre en ligne des références parce que le webinaire est mis en ligne sur la chaîne YouTube et on peut donner quelques ressources dans la barre d'informations YouTube d'accord donc j'ai mis environ parce que le environ montre bien toute la difficulté actuelle il y a beaucoup beaucoup de débats sur comment regarder ces questions là ce qu'on considère aujourd'hui en France c'est que sur les 3500 milliards d'euros d'actifs sous gestion qui correspond à l'industrie de la gestion française il y en a à peu près 1400 qui correspondent à l'investissement responsable alors si je vois 1400 sur 3500 la réponse du coup au questionnaire serait plutôt plus de 30% la réalité est un peu différente un peu différente parce que si on est plus strict sur ce qu'est la gestion responsable on serait probablement un peu en dessous on serait de grande façon de compter mais si je prends tout ce qu'on appelle la gestion ISA strict on serait plutôt autour de 10% vraiment à grande masse parce que les choses sont souvent difficiles à catégoriser et les remontées de chiffres sont pas toujours complètement évidentes donc ce qu'il faut retenir en tout cas c'est que on est sorti de l'épaisseur du trait si on avait regardé ces mêmes chiffres là il y a 5 ans sans forcément remonter très très loin on aurait eu probablement enfin on aurait eu sûrement moins de 10% quelle que soit la façon de regarder donc là aujourd'hui on a une catégorie d'investissement dit responsable qui représente une part très significative des actifs sous gestion sur les marchés c'est vrai en France mais c'est vrai aussi au niveau international donc c'est un premier point c'est que cette part là aujourd'hui elle est pas marginale elle est vraiment très importante deuxième point la dynamique est très positive quand on regarde les taux de croissance de ces actifs sous gestion qui revendiquent une certaine responsabilité dans leur mode de fonctionnement on a des croissances à deux chiffres depuis plusieurs années donc on est sur une dynamique de marché extrêmement forte on commence d'ailleurs à observer dans le grand public même si ce marché de la gestion responsable pour l'instant il a une très forte prédominance institutionnelle c'est ce que vous avez sur le graphique le premier graphique en haut là sur mon slide l'essentiel de la gestion responsable aujourd'hui c'est ce qu'on appelle des mandats de gestion ils sont déterminés et contrôlés par des institutionnels donc des grands institutionnels compagnies d'assurance mutuelle fonds de retraite etc. qui définissent font un appel d'offres et trouvent des gérants qui sont capables de respecter un certain nombre de critères ESG fixés par ces institutionnels donc on est encore sur un marché qui est très largement dominé par les institutionnels mais une des raisons pour lesquelles on parle de plus en plus aujourd'hui de la finance responsable c'est qu'on commence à toucher le grand public il y a depuis quelques années des labels qui ont été développés notamment en France la France est relativement en avance sur ces questions-là était relativement en avance parce qu'on est en train de se faire rattraper et notamment alors j'ai pris un des chiffres pour le label français qui est le label ISR public qui a été créé il y a 3 ans maintenant enfin presque 4 ans les données ce matin c'est 455 fonds donc des OPC des organismes de placement collectif auxquels vous pouvez avoir accès comme en tant qu'individu sont aujourd'hui labellisés ISR ça représente presque 170 milliards d'euros d'actifs donc c'est quand même très important on n'est vraiment pas sur quelques fonds proposés par des sociétés de gestion militantes qui s'adressent à des cibles militaires et ça concerne aujourd'hui 75 sociétés de gestion donc on est vraiment aujourd'hui sur un marché qui est en très forte croissance avec en quelques années on est passé de 0 à plus de 400 fonds et donc on commence à toucher le grand public ce qui pose toute une série de questions sur ce qu'on vend au grand public j'ai personnellement un certain nombre de doutes sur ce qu'on prétend faire vis-à-vis des épargnants je pense qu'il y a un vrai risque associé à ça mais en tout cas la demande est là le marché est en très forte croissance et un certain nombre de points permettent de le structurer et de mieux prendre en compte dans l'épargne ce qui est proposé aux épargnants de mieux prendre en compte dans leur épargne des objectifs qui sont autres que la performance financière stricte dernier petit point sur ce slide en France, vous avez le graphique en bas on est essentiellement sur du best in class donc le marché français c'est un marché de best in class c'est pas un marché qui fonctionne sur l'exclusion surtout ? très peu d'exclusion l'exclusion c'est plutôt sur les marchés anglo-saxons en France, le best in class est très dominant ce qui peut expliquer c'est un mystère qui souvent trouble beaucoup les gens qui découvrent le domaine que dans un fonds vous ayez Total par exemple une compagnie pétrolière les gens ne comprennent pas pourquoi il peut y avoir Total ? parce que certains gérants peuvent considérer que Total dans le secteur oil et gaz est plutôt une compagnie qui performe mieux que les autres parce qu'elle investit sur du solaire parce qu'elle essaie de réduire ses rejets de gaz à effet de serre donc dans du best in class on pourrait avoir Total on pourrait avoir Pernant-écart sur l'alcool on pourrait avoir des entreprises que certains épargnants n'imaginaient pas trouver dans un fonds d'investissement responsable et ça, ça s'explique par la stratégie qui est à la base de la construction du fonds donc essentiellement best in class en France quasiment 80% sur ce segment-là quelques fonds thématiques qui se développent sur les thématiques de gouvernance, de l'information social, d'environnement beaucoup et puis quelques fonds best in universe et best effort on pourra reparler si vous avez des questions sur le sujet alors pour conclure la partie présentation puis ensuite ouvrir le débat vous avez vu on s'est coordonné avec Fabien il m'a dit il faut pas que tu dépasseras 25 minutes donc respecter le timing impeccable est-ce que la finance responsable peut contribuer à la réalisation de la crise actuelle ? je pense que oui mais il y a du boulot il y a du boulot et notamment peut-être ce qui peut être intéressant pour le débat c'est de savoir comment on peut structurer le sujet et quelles sont les grandes questions à garder si on veut que la finance au sens large et notamment la finance responsable permette de mieux traiter les enjeux sanitaires environnementaux qu'on a en face de vie il y a trois axes clés pour regarder ces produits si on parle de produits de finances responsables c'est la sélection c'est-à-dire sur quel univers d'investissement on se situe quel est le pourcentage d'exclusion pour le dire différemment est-ce qu'on prend un univers d'investissement on est très exigeant on ne se concentre que sur les 50% des meilleurs acteurs du secteur ou est-ce qu'on est moins exigeant on élimine que 20% et on investit sur le 80% restant ça c'est le premier critère c'est la sélection comment on construit l'univers sur lequel on investit et un deuxième critère c'est l'impact c'est-à-dire au-delà d'une note RSE qu'on a à une entreprise c'est est-ce que la dynamique est favorable ou pas et de ce point de vue-là pour illustrer cet aspect est-ce qu'il faut aujourd'hui investir dans une entreprise qui a complètement décarboné sa chaîne de valeur en termes d'impact c'est-à-dire qu'il y a par exemple un énergéticien qui a vendu toutes ses centrales à charbon c'est vrai qu'en investissant là-dedans on n'a pas d'émissions de gaz à effet de serre ou très peu ou est-ce qu'il faut pas plutôt investir si on cherche de l'impact dans un énergéticien qui a encore beaucoup de centrales à charbon mais qu'on va pousser à réduire son parc de centrales charbon pour passer à d'autres sources énergétiques si on cherche de l'impact il faut plutôt aller améliorer les mauvais qu'investir déjà chez les bons donc un vrai débat sur impact versus notation et RSE et parfois des ambiguïtés dans la construction d'une finance responsable moi je pense qu'aujourd'hui il faut plutôt aller chercher de l'impact si on veut vraiment régler le problème et l'impact il peut être par secteur mais il peut être par pays aussi on sait que par exemple sur les émissions de gaz à effet de serre beaucoup de choses se passent pas en Europe de l'Ouest mais se passent dans des pays type Chine ça c'est la deuxième thématique clé c'est l'impact la troisième c'est l'engagement c'est comment le gérant comment le fonds dans lequel vous investissez interagit avec l'entreprise est-ce qu'il est actif est-ce qu'il est présent dans l'Assemblée Générale est-ce qu'il passe des résolutions ou est-ce qu'il est juste dormant il fait rien de spécial s'il fait rien de spécial de mon point de vue on peut questionner on peut remettre en cause sa dimension finance responsable ça c'est trois questions clés je vous invite à regarder quand vous choisissez pour investir ou quand vous mettez en place une politique d'investissement responsable c'est la sélection l'impact et l'engagement troisième point enfin troisième bullet point sur mon slide c'est la montée en puissance avec la crise sanitaire de la thématique sociale la thématique environnementale a beaucoup écrasé je trouve beaucoup écrasé le domaine de la finance responsable depuis quelques années et on voit revenir de façon assez forte les thématiques sociales mais je pense que c'est plutôt une bonne idée on pourra sûrement reparler dans le débat et le dernier point on peut pas avoir de finances responsables si on n'a pas un bouclage vraiment efficace avec ce qui se passe dans les entreprises et là il y a tout un champ de travaux aujourd'hui autour de ce qu'on appelle penser intégré le rapport intégré donc ce qu'on a évoqué la performance financière et ESG côté marché financier il faut aussi bien sûr qu'on le retrouve dans la façon de piloter les entreprises de construire les indicateurs de performance les stratégies etc ça c'est un sujet qu'on pourra aussi éventuellement discuter voilà j'étais assez rapide et sur ce dernier point ça plaide pour réconcilier pour ce que je disais tout à l'heure c'est à dire remettre en remettre en réseau remettre en sens la finance et l'économie telle qu'elle se passe telle qu'elle est faite dans les entreprises oui absolument merci beaucoup pour vous les conclure alors est-ce qu'on prend une question ou est-ce que vous voulez que je redéveloppe certains points je suis allé assez vite on a pas mal on a pas mal de questions dont certaines certaines sont des questions qui vont t'amener à redévelopper certains points la première question est d'une question peut-être moins structurelle mais néanmoins importante on te demande quelles sont les institutions financières les plus respectueuses des critères ESG les institutions financières alors si on regarde si je me concentre sur le marché français il y a quelques leaders historiques qui ont fait des choses assez intéressantes en fait dans le domaine de l'ISR aujourd'hui quasiment tous les acteurs financiers commencent à s'intéresser au sujet mais si je en fait je devrais citer plus des individus je sais pas si on peut citer des individus d'ailleurs que des organisations parce que l'ISR historiquement a beaucoup été porté par des militants c'est à dire des gens convaincus qu'il fallait faire un peu bouger la finance je peux quand même citer quelques noms parce que c'est plutôt des bons exemples donc il y avait des gens comme Jean-Philippe Desmartins qui avait développé des choses intéressantes chez Odo il y a déjà plus de 15 ans qui est maintenant chez Rothschild quelqu'un qui s'appelle Léa Dunant-Châtelet qui était chez Sycomore qui est maintenant chez DNCA Aurélie Baudouin qui est chez Mescartes Bertic Nuquet qui est maintenant chez Sycomore donc il y a un certain nombre d'acteurs qui aujourd'hui sont encore très présents dans ce domaine de finance responsable et qui ont beaucoup poussé ce champ-là beaucoup dans ce qu'on appelle des boutiques Sycomore Odo enfin Odo c'est plus que c'est pas une boutique maintenant c'est un gros morceau donc il y a eu quelques acteurs pionniers aujourd'hui je dirais qu'au-delà des institutions il faut regarder les produits il faut descendre au niveau du produit pour faire un peu le tri avec peut-être là pour le coup pour être un peu négatif quelques institutions qui sont quand même relativement championnes sur le green machine beaucoup de com mais qui font pas grand-chose sur le plan enfin pas grand-chose je pense que je ferais hurler mais il y a quelques gros acteurs qui sont plus actifs en com qu'en réalité une finance responsable sur laquelle il faut un peu se méfier donc pour ça en descendant au niveau produit en regardant les labels en regardant plus précisément la communication et les critères sur lesquels sur lesquels sont basés les stratégies sur les fonds on peut quand même aujourd'hui faire à peu près le tri oui toi le tri tu dis c'est les labels et c'est les trois axes sélection impact engagement qui permettent qui permettent de débusquer le greenwashing oui alors même si les labels par exemple moi je trouve qu'il est les labels français bon c'est un succès bon succès mais et franchement beaucoup trop mou quoi c'est à dire que maintenant il faudrait que le référentiel du label soit nettement amélioré typiquement sur la dimension sélection la sélection des univers pour les fonds labellisés c'est à peine 120 % de l'univers donc ça peut l'impact les critères d'impact ne sont pas encore suffisamment pris en compte et même chose pour les critères d'engagement donc les labels donnent une garantie minimale sur une forme de prise en compte des paramètres ESG et mais de mon point de vue les deux labels français sont gérés par le ministère le ministère des finances par le trésor le ministère de l'environnement pour le label le label environnemental greenfield mais franchement quand je disais que tout à l'heure la France je pense est en train de perdre l'avance qu'elle avait typiquement liée au fait que la gouvernance de ces labels est mauvaise ils ne sont pas pas gérés c'est pas faute d'un certain nombre d'acteurs sur la place à pousser pour que la gouvernance de ces labels s'améliore donc ça offre un minimum de garanties aux épargnants mais aujourd'hui il faudrait aller à mon sens beaucoup beaucoup plus loin pour que cette garantie soit robuste alors justement dans l'idée d'aller plus loin on a beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on pourrait accélérer booster même cette proportion de l'ISR dans la finance comment est-ce qu'on pourrait il y a cette idée de gouvernance du label dont tu parles de qualité du label est-ce qu'il y a est-ce qu'il y aurait d'autres manières de faire quels sont les facteurs aujourd'hui qui pourraient faire que ça avance plus vite et quels sont les facteurs qui freinent en fait aujourd'hui on n'est pas enfin la masse est là c'est-à-dire que les acteurs beaucoup d'acteurs sont convaincus de l'intérêt de ces raisonnements sur la finance responsable historiquement les acteurs financiers classiques prenaient les paramètres ESG essentiellement sous un angle de réduction du risque vous voyez ça comme une façon de réduire le risque du portefeuille là on est quand même au-delà de ces raisonnements classiques risques et rentabilité il y en a beaucoup d'acteurs qui s'intéressent à des thématiques ESG de façon sincère donc la masse est là le problème aujourd'hui c'est la qualité de ce qui est proposé et là il n'y a pas de mystère le diable est dans les détails il faut vraiment ouvrir la boîte ouvrir le moteur aller voir très concrètement quels sont les indicateurs utilisés quelles sont les les politiques d'engagement est-ce que les gérants votent ou pas il y a un certain nombre de blocages juridiques qui peuvent limiter les possibilités d'engagement peut-être que certains parmi vous ont suivi récemment une coalition d'acteurs de la finance responsable qui ont déposé une résolution lors de la dernière Assemblée Générale de Total justement pour pousser Total à mieux prendre en compte les engagements via l'accord de Paris pour déposer une résolution il faut détenir 0,5% du capital du droit de vote donc c'est sur un groupe comme Total ça suppose d'être sacrément musclé donc il a fallu qu'ils montent une coalition pour ça avec des gros acteurs Mescartes la Banque Postale qu'Andriam Cycomore etc ils ont réussi à monter cette coalition ils représentaient à peine 1% du capital je crois en total et ils ont réussi à à emporter les voix de presque 17% des actionnaires donc il y a des une série d'options réglementaires techniques qui aujourd'hui pourraient être changées pour favoriser notamment en France en particulier pour favoriser l'engagement des actionnaires qui ont envie que les facteurs SG soient vraiment pris en compte donc il y a beaucoup beaucoup de choses aujourd'hui qui sont dans les détails techniques dans les critères de sélection dans les indicateurs d'impact dans les règles qui permet tout le monde de faire de l'engagement actionnaire Alors justement puisqu'on parle de règles et de normalisation on a aussi une question sur qui revient sur la multiplicité des grilles de lecture dont tu faisais mention toi-même à un certain moment toi tu en proposes une mais est-ce qu'il y aurait pas des initiatives françaises européennes mondiales pour harmoniser pour harmoniser l'apprémentation des choses pour améliorer le reporting afin qu'on ait vraiment des critères un petit peu normalisés plus normalisés en tout cas au delà des labels de ce que c'est que l'investissement socialement responsable Oui alors il y a beaucoup de chantiers au niveau international sur cet aspect là sur l'aspect de la mesure de la performance extra financière et notamment la commission européenne a lancé plusieurs groupes de travail qui sont en cours pour progresser par la normalisation des indicateurs extra financiers et puis à la fois la normalisation et la robustesse c'est-à-dire permettre d'avoir des indicateurs qui soient plus précis et qui soient basés sur des données vraiment robustes et fraçables donc ça c'est des chantiers qui sont en cours la grille des ODD Ils sont en cours dans quelles arènes ? Dans quelles institutions ? Typiquement en France c'est chez les régulateurs AMF ACPR également sur la partie bancaire notamment et puis au niveau de la commission européenne c'est ce qu'on appelle notamment des High Level Expert Groups c'est des groupes multi-parties prenantes qui fonctionnent par et puis ensuite proposent des régulations à la commission qui doit les faire aider donc ça prend des années mais ces chantiers-là ils sont très largement engagés et puis après il y a des acteurs de place je dirais des associations comme le FIR qui fédère en France tous les acteurs intéressés par l'ISR depuis longtemps donc c'est une plateforme assez intéressante qui correspond à ce qu'on appelle un SIF un Social Investment Forum qu'on retrouve en fait dans beaucoup de dans beaucoup de pays il y a un French SIF donc il y a le FIR il y a un UK SIF un Dutch SIF enfin il y en a dans beaucoup de pays européens et ces forums autour de l'investissement responsable se cordonnent au niveau européen avec une structure qui s'appelle EuroSIF qui porte également la voix des investisseurs responsables auprès de la commission donc il y a aujourd'hui beaucoup beaucoup d'acteurs engagés que ce soit des acteurs financiers classiques mais aussi des ce qu'on appelle des asset owners donc des investisseurs des sociétés de notation des universitaires des ONG un certain nombre d'ONG qui font pas mal de choses dans le domaine donc ce sont des sujets qui mobilisent aujourd'hui beaucoup de monde dans beaucoup de pays et notamment en France la France est pour des raisons historiques très très fortes dans ce domaine là c'est un des rares pays qui a vraiment un écosystème très complet dans la finance responsable donc il y a beaucoup de il se passe beaucoup de choses en France depuis pas mal d'années sur ce domaine Tu parlais aussi de la posture à voir est-ce qu'il faut qu'on cherche à récompenser celui qui a déjà tout décarboné ou est-ce qu'il faut plutôt qu'on soit dans l'influence et on a une question justement là-dessus sur par exemple sur un énergéticien comment est-ce que tu fais pour pour l'inciter à abandonner le carbone est-ce que tu peux financer uniquement le décarboné chez Total par exemple ? Alors ça c'est un vrai sujet sur l'énergie verte on sait bien que c'est un petit peu pipo quand tu fais un contrat énergie verte bon c'est t'as pas forcément d'énergie verte tu payes pour de l'énergie verte mais c'est oui mais après bon s'il y a un marché qui permet d'appuyer enfin de baquer ce contrat-là sur de l'énergie sur des sources vraiment vertes c'est très bien moi ce que j'observe quand même ça fait pas loin de 15 ans que je travaille sur le domaine c'est que les comportements des acteurs ont beaucoup changé à la fois du côté du marché financier et du côté des entreprises une fois je vais pas citer de noms précis mais j'ai un certain nombre de dirigeants de grands groupes en tête quand on leur parlait de ces questions-là il y a encore quelques années franchement c'était le cadet de leurs soucis et donc il disait oui bien sûr mais c'est une histoire d'activistes gentils mais ils savent pas ce que c'est que le business dans mon business ça se passe pas comme ça moi je peux pas me désengager du pétrole du charbon etc je pense que c'est de moins en moins vrai quand on regarde des grands groupes quand même ils sont de plus en plus sensibles à ces thématiques-là on a vu encore une fois dans le domaine du pétrole alors on peut toujours dire que c'est du go-watching que c'est pas vrai mais on voit quand même des engagements qu'on aurait absolument pas imaginé il y a quelques années sur des grands groupes internationaux qui disent je m'engage à horizon 2030 2050 ou plus à décarboner complètement dans l'entreprise après ça pose un tas de questions sur quel périmètre porte l'engagement est-ce que c'est sincère est-ce que c'est du typo voilà etc mais ce que j'observe quand même pour être positif c'est que la tendance est quand même favorable même des dirigeants qui étaient hostiles voire vraiment cyniques même par rapport à ça ont tendance à changer d'avis pour plein de raisons notamment parce que quelques actionnaires commencent à avoir plus de poids aujourd'hui les marchés eux-mêmes intègrent de plus en plus ces préoccupations typiquement sur le changement climatique parce qu'il y a des vrais risques derrière donc un vrai enjeu de génération de valeur et puis il y a d'autres facteurs qui jouent là c'est plus le côté entreprise c'est les salariés eux-mêmes c'est les clients c'est les fournisseurs donc les dirigeants de beaucoup de groupes sont quand même de plus en plus pris en tenaille un petit peu par leurs actionnaires ils ont le plus en plus et beaucoup par l'interne par leurs consommateurs par leurs clients etc. donc ça change quand même même si on peut toujours être frustré la lenteur avec laquelle ça change dans certains cas c'est vrai nous depuis 3 ans en formation continue on voit bien qu'il y a une demande vraiment croissante de formation sur les énergies renouvelables mais aussi sur la RSE sur l'économie circulaire etc. on voit bien que c'est quelque chose qui monte et que c'est un vrai mouvement on a aussi des questions plus précises par exemple sur des pratiques est-ce que le fait par exemple pour une entreprise de racheter ses propres actions est compatible avec un label ISR je ne sais pas si la question de racheter ses propres actions est compatible avec un label ISR à ma connaissance dans le référentiel il n'y a rien là-dessus je ne vois pas pourquoi après racheter ses propres actions verser des dividendes exceptionnels et autres c'est de la politique financière classique ça ne change pas fondamentalement c'est pas ce mécanisme là il change fondamentalement le fait que l'entreprise soit puisse être évaluée responsable ou pas après est-ce que la vraie question ça serait enfin les vraies questions ça serait comment est-ce qu'elle produit quelle est la qualité de l'environnement de travail de ses salariés ou est-ce que la structure de son actionnariat ouais l'actionnariat là pour le coup je ne pense pas que ce soit strictement je ne vois pas pourquoi ça serait directement lié à ça c'est acheter des actions c'est favoriser enfin un moment donné c'est faire un arbitrage pour le F la chronique FESG et les meilleures c'est pas parce qu'on fait de la finance responsable qu'on doit forcément ruiner les actionnaires ça pour le coup je pense que c'est une vision à mon avis un peu dépassée de la finance responsable c'est pas l'enjeu l'enjeu justement je crois c'est de réussir à faire les deux c'est-à-dire d'avoir la performance économique mais en même temps de réussir à progresser sur des paramètres ça pour le coup c'est vraiment intéressant et c'est ce qu'il y a le plus difficile on a aussi des demandes pour que tu reviennes sur l'explication de pourquoi les entreprises qui étaient les plus engagées dans le FESG ont mieux résisté à la crise alors toi tu avais une explication sectorielle tout à l'heure tu disais elles ont investi plus dans la santé que dans le pétrole et forcément vu qu'on a moins bougé le pétrole c'est moins bien comporté alors que l'informatique ou la santé ont été en pointe est-ce qu'il y a d'autres facteurs explicatifs ? j'ai parlé des fonds c'est-à-dire des fonds ISR des fonds qui sont qui prétendent faire de la gestion ISR effectivement vous avez probablement vu un certain nombre d'articles dans la presse depuis quelques mois maintenant qui montrent que ces fonds-là par rapport à des benchmarks sur différents marchés ont plutôt plutôt pas mal performé alors il y a plusieurs raisons je vais juste reprendre les deux que j'évoquais il y a souvent un biais sectoriel c'est-à-dire que ces fonds-là par construction souvent vont plutôt éviter des secteurs des secteurs très polluants très exposés à des controverses et ce qu'on a vu récemment c'est que ces secteurs-là avaient beaucoup beaucoup souffert pendant la crise donc si vous en avez moins dans votre portefeuille votre portefeuille sous perturbe moins c'est une explication assez classique et sectorielle et dans les paramètres ESG il y a notamment un facteur souvent on se pose des questions du lien entre la performance financière et E, le S et le G alors on a souvent beaucoup de mal à conclure sur le E par exemple on a du mal à conclure parce que les horizons sont très longs on a un problème sur les problèmes du réchauffement climatique c'est que l'impact du réchauffement il n'est pas immédiat il va être sur une durée très longue on a souvent du mal à conclure et sur le G sur le lien entre le G la gouvernance et la finance ça c'est dans les trois facteurs ESG c'est celui qu'on regarde depuis le plus longtemps sur les marchés financiers parce que ça rentrait assez bien dans la vision des financiers mainstream classique c'est-à-dire que les débats sur la qualité de la gouvernance encore une fois par exemple la qualité du board du conseil d'administration on a des débats très anciens et on sait depuis longtemps qu'une entreprise qui a une bonne gouvernance a une meilleure capacité à se développer et puis à traverser à s'adapter aux crises et donc clairement quand vous avez un fonds ISR qui a dans son critère dans ses critères de sélection mis un point important sur le G plus que d'autres fonds non ISR et bien dans les périodes de crise ce qu'on sait bien c'est que l'effet du G est très asymétrique quand tout se passe bien ça joue pas beaucoup mais quand ça se passe mal le G permet vraiment de protéger la valeur de l'entreprise correspondante donc ça c'est notamment deux biais sectoriels et le poids du facteur qualité de la gouvernance qui ont expliqué notamment la surperformance relative des fonds ISR dans la crise récente alors toujours dans le côté mesure de la performance financière et ESG on a aussi une question sur est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à l'internetisation technique des externalités par exemple en monétisant les externalités négatives dans les PNL des entreprises ou est-ce que c'est pas ou est-ce que la stratégie et la gouvernance peut suffire ? non je pense que si le plus on prend en compte les externalités et alors du côté de la gestion de l'ESR c'est-à-dire que je prends un problème classique qui est le processus achat si vous avez dans le périmètre de l'entreprise au contour des frontières françaises un truc qui est super très propre impeccable qui respecte un certain nombre de critères sociaux par exemple mais que vous faites votre sourcing dans des zones où ce qui se passe n'est pas très glorieux c'est clair que les externalités elles ne sont pas terribles sur un périmètre mondial et donc quand on discute là-dessus c'est aussi le sujet des indicateurs de performance qu'on retient et des problèmes de scope de périmètre moi personnellement je pousse toujours au maximum pour qu'on élargisse le périmètre et qu'on voit ce qui se passe sur l'ensemble de la chaîne de valeur même parfois au-delà de ce que l'entreprise peut contrôler elle-même typiquement par exemple ça c'est un sujet avec certains producteurs d'étrole aujourd'hui qui disent moi je suis pas responsable de l'essence consommée par les consommateurs finaux je produis de l'essence je la produis dans des conditions irréprochables après ce qui font des kilomètres stupidement c'est pas de ma responsabilité pour le coup je pense ce point c'est à dire à partir d'un produit de l'essence on va à un moment donné contribuer à la création de la génération de gaz à effet de serre donc la question du périmètre et des externalités c'est une vraie question technique c'est pas toujours facile à traiter mon point de vue là-dessus c'est qu'il faut il faut enfin c'est mieux d'élargir au maximum le périmètre pour être bien sûr cohérents dans le discours entre ce qu'on prétend faire en gestion responsable et ce qui se passe réellement dans l'entreprise et dans sa chaîne de valeur on a aussi une question technique sur ce qui serait possible et peut-être désirable de lier l'ESG et le financement par la blockchain ça me semble un moyen plus qu'une fin mais je ne sais pas si tu as une vision là-dessus l'ESG et le financement par la blockchain alors si je veux provoquer un peu je dirais que la blockchain souvent elle n'est pas terrible sur le plan de l'ESG par une bouffe énergétique que représente le minage peut-être de fabriquer une chaîne de blocs mais est-ce que la blockchain est indispensable pour faire l'ESG ? Non, je pense qu'effectivement c'est un outil parmi d'autres qu'on peut utiliser dans certains cas par exemple pour certifier certaines opérations sur des achats par exemple ou sur des transactions mais pour moi ce n'est pas spécifiquement lié à des enjeux ESG on peut tout à fait faire de la enfin chercher à faire de la performance ESG sans nécessairement s'appuyer sur la blockchain On a aussi quelqu'un qui nous demande techniquement alors si on peut investir en simple particulier dans un fonds directement ? Oui, bien sûr c'est-à-dire vous avez les fonds que vous propose votre banque votre assureur ou les entreprises et les prestataires en ligne pour les contrats en ligne en général vous avez une offre de fonds assez large et dans ces fonds de plus en plus d'ailleurs ces opérateurs-là mettent en avant les fonds qui sont labellisés ISR donc vous pouvez tout à fait en tant que particulier sélectionner dans votre contrat d'assurance vie ou dans votre PEA si je prends des produits français des fonds qui ont un label ISR oui tout à fait vous les trouvez facilement vous allez même sur les vous cherchez des informations plus générales il y a des bases de données publiques sur lesquelles sur lesquelles vous pouvez faire des classements et des tri des fonds accessibles au grand public selon des critères ESG avec des critères ESG Bien on arrive au bout de l'heure qu'on s'était donné merci beaucoup à toi Nicolas de nous avoir éclairé sur cette question et d'avoir répondu aux questions des participants merci à tous ceux qui se sont connectés on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine Minute de X et on va continuer je pense jusqu'à à peu près mi-juillet et puis reprendra en septembre merci à tous et à très bientôt bonne journée bel été bel été à tous